En utilisant soit le davier réducteur, soit un Jungblut, on obtient donc une réduction dans le plan horizontal et puis on peut obtenir une compression. On peut compléter également avec ce davier si on veut réduire dans le plan vertical. Et puis ensuite on va mettre en place la plaque. Donc la plaque, on peut être amené à la chantournée, sachant que cette plaque est assez épaisse, il y a des plaques plus fines également qui, lorsque l'on visse ce moule, mais là aussi on va être amené à la chantournée pour qu'elle soit parfaitement appliquée. Donc on a des fers à chantournée qui permettent d'appliquer les contraintes. Donc le repère c'est la symphyse qu'on sent souvent au doigt et puis sinon on cède de la scopie pour la centrer parfaitement. Et donc ensuite on n'a plus qu'à mettre les vis. L'idéal c'est d'avoir des vis longues qui vont venir se croiser pour avoir une meilleure tenue. Et donc on va viser les vis du deuxième trou vers la partie médiane et les vis du premier trou vers la partie latérale. Merci. Donc on aura une vis de 50. Je crois qu'il y en a plus. On va prendre une 48. Merci. On va faire la même chose de l'autre côté. Toujours dans l'idée d'avoir le trajet le plus long possible. Donc là j'ai un trajet qui est plus long que tout à l'heure puisque je me suis plus incliné. Merci. Et ensuite on serre de façon alternative des deux côtés pour appliquer. Donc là comme vous pouvez le voir ici elle n'est pas assez chantournée. On la chantournera plus si jamais il y a besoin. Ou alors sinon en serrant la vis, si la plaque est assez malléable va venir s'appliquer de façon parfaite. Ce qui arrive parfois c'est que les vis du Youngblood nous gênent comme ici. Donc étant donné qu'on a serré, qu'on a vissé, on peut enlever le Youngblood. Ainsi que ces vis. Merci. Mais ce n'est pas plutôt en avant les vis ? Si on peut les mettre en avant. Parce que là c'est difficile. Il y a des viscères là. Moi je mets une grosse valve malléable qui est carteau. Alors il y a aussi une autre alternative. C'est de... Si jamais vous voulez... Dans la mesure où on a souvent un hémibassin qui est sain et l'autre qui est déplacé. Ce que vous pouvez faire c'est... Mettre... Enfin réduire sur plaque. C'est à dire vous fixez en fait vos deux ou trois premières vis bicorticales sur l'hémibassin sain. Et puis en fait vous servez en fait des trous de la plaque. Parce que souvent... Enfin des têtes de vis. Des trous des têtes de vis pour pouvoir ensuite accrocher votre davier. Et réduire sur votre plaque. Ce qui généralement libère un peu de place. Et ça permet aussi plus facilement souvent d'exposer et de glisser le doigt en fait. Pour pouvoir aussi se diriger plus facilement. Pour rester en fait dans la direction de la branche ilio-ischiatique. Oui on a la possibilité de mettre les vis devant. On a la possibilité de les mettre devant effectivement. Également. Pour le davier. Ça te laisse la place derrière pour pousser ton poids. C'est plus classique. Et mettre tes vis parallèles à ton poids. Tout à fait. L'avantage du davier derrière c'est que ça fait l'écarteur également. Et ça empêche les viscères de revenir. Notamment la vessie. Donc moi ça me sert comme ça. Mais c'est vrai que devant ça marche aussi. Ok. Bon bah à vous de jouer. Vous pouvez tordre la plaque. Vous avez vu vous avez des nouveaux instruments aussi. Pour tordre les plaques là. Merci.